Salut à tous c'est Nune, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un qui de nous les gars Oui qui de nous, qui de nous, qui de eux, qui de nous, qui de nous, qui de eux Euh qui de nous trois tout simplement Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram Vous avez été très très nombreux à me poser des questions Enfin à proposer des questions, à proposer des questions Et du coup la salle de dance que vous êtes prêt à répondre aux questions Bah effectivement on est prêt, moi en tout cas je suis prêt D'ailleurs vous pouvez également rejoindre mon canal sur Instagram Vous allez sur mon compte simplement et rejoindre Parce qu'avec Nune on s'amuse à mettre des trucs dans le canal Voilà on fait des débats, des trucs Voilà et n'hésitez pas, on est 2100 je crois Donc il faut être beaucoup plus Donc n'hésitez pas à rejoindre Et Biden on commence par la première question qui est incroyable Mais vrai, attention Qui de vous trois, qui de nous trois a le plus de jeux, d'heures de jeux sur GTA ? C'est moi Bah Je pense que la salle à mon avis Ouais c'est effectivement c'est la salle Je pense que durant mes, juste à les deux trois premières années de jeux de GTA 5 J'avais déjà plus d'heures de jeux que vous à l'heure actuelle Non mais vraiment c'est normal J'ai fait beaucoup, j'ai fini le jeu au moins 4-5 fois Je l'ai recommencé plein de fois le jeu parce que j'ai dû le finir sur Playstation Donc j'ai fait beaucoup, ça dure assez longtemps quand même Après je joue quand même pas mal Après là c'est vrai que ces derniers temps j'ai beaucoup réduit Mais sinon à l'époque je jouais vraiment abusé Bah c'est à dire qu'on passait nos journées entières avec la salle à faire des stuns, des trucs et tout Donc le compteur est tourné Mais je pense que la salle effectivement déjà elle est loin devant Après je pense être deuxième et après une une troisième Ok Du coup bah pareil dans le même délire Qui de vous trois travaille le plus ? Moi Faut que je prenne exemple sur la salle les gars Parce que non c'est vrai que la salle Des fois est-ce que tu peux nous dire par exemple Tu passes combien de temps sur des défis Genre hard par exemple Genre ça t'est arrivé ? Non je peux pas te dire Non ça varie tellement que je peux pas te dire Mais on va dire qu'il y a des défis que je peux réussir du premier coup Genre one shot Bah ça c'est vraiment le bon Et voilà Et le défi sur lequel je suis resté le plus longtemps Je crois que c'était deux jours Deux trois jours Bon pas non-stop hein Attends pas Bah je passais pas ma journée à faire ça Genre on va dire deux trois heures par jour Mais je suis resté ouais ouais Trois jours dessus Ah oui Le plus difficile Et toi Eden ? Bah moi en soi je prépare toutes mes activités Je bosse quand même parce qu'il faut Mais après moi j'essaie de gérer aussi ma vie de famille à côté J'ai plein de trucs aussi à faire à côté Mais sinon ouais j'essaie quand même de Bah là par exemple pour te donner Tu peux même le mettre si tu veux l'afficher J'ai préparé toutes les vidéos du mois De ce que je vais tourner De ce que je vais faire C'est vrai C'est vrai On l'avait vu J'ai tout préparé Tout ça Et des fois j'essaie d'apporter aussi des idées Bah pour la team Que ce soit pour la salle Ou même pour toi et l'huile J'essaie aussi de dire Voilà moi je pense qu'il faudrait que je fasse ça Des fois ça La salle il me conseille aussi Enfin on s'entraide aussi à certaines choses Donc on essaie de travailler C'est notre taf aussi Donc on essaie de faire bien les choses C'est pas que faire des activités Aller sur social club quoi Alors attends Parce que là Qui de vous trois est le plus bordélique Et là Oh ça doit être toi Je pense que Je pense que tu es ennuie Non T'es fou Toi t'as pas connu Aiden à l'époque A l'époque Mais il se produite A l'époque Mais on parle actuellement Bah bah actuellement t'as une meuf C'est pas pareil Je me suis habitué à ranger Parce qu'elle range aussi Et je vais pas foutre le bordel Donc aujourd'hui Moi par exemple Je demande confirmation Je demande confirmation de Chloé Dans les commentaires là Parce que ça me parait bizarre Ma parole Tu sais vraiment Genre mon bureau par exemple Y'a pas de papier Y'a pas de canette Y'a pas de truc comme à l'époque C'est genre clean Je lave tous les jours J'essaie de faire les choses bien C'est Pareil Mon bureau il est clean de chez clean Mais vraiment Tu vois le seul truc qui traîne C'est des câbles Parce qu'ils sont mal rangés Mais sinon c'est vraiment Il est clean Y'a pas de saleté C'est nettoyé Le bois il est traité Machin En gros c'est Pas mal Les vitres sont faits Les écrans sont lavés Toi une une par contre Non non Moi franchement les gars Mon bureau il est clean Avant je faisais n'importe quoi Mais maintenant Je Quoi ? Mais y'a des mouchoirs Y'a des mouchoirs Bah là actuellement Y'a des mouchoirs Parce que tout à l'heure J'ai hâte de chouber Du coup y'a de la crotte de nez Qui est sortie Les gars on peut trancher Moi je dis que c'est l'alien Le plus bordélique Ouais Ouais Voilà Il empiète sur ton truc On va dire Allez Alors là On va passer du côté Un peu IRL Qui de vous trois A la plus grosse maison IRL Ça doit être moi Parce que la salle Il vit chez moi du coup Donc voilà Autant vous dire Que je pense que la salle Voilà Sans hésiter J'ai envie de dire En même temps C'est celui qui a le plus d'abonnés Donc forcément Voilà quoi Bon Je compte le bâtiment Qui de vous trois Du coup Ouais Et le plus riche IRL Bah les gars Je pense que c'est logique Je veux même pas Pour vous poser la question là La salle A une nuit Non forcément Ah ok 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 Et du coup Qui est le plus riche sur GTA En ce moment Bah c'est la salle aussi Je crois Avec ton nouveau compte Ouais J'ai cette 8 milliards J'ai 8 milliards Ok Alors Genre là Tu peux financer le projet De Gérard le graviton Genre C'est ça Waouh Ah ouais Qui de vous trois joue C'est Scozo qui la pose du coup Qui joue le plus aux jeux vidéo A part GTA C'est moi La salle est pas mal Est pas mal devant quand même Parce qu'on dirait Qu'ils jouent qu'à GTA Et tout En vrai Ils jouent quand même Beaucoup plus à FIFA A un moment Alors que Ça dépend des périodes À un moment donné Je vais plus à Spider-Man Après à FIFA Après à Ark Après Merde Merde Hogwarts Legacy Après etc En fait je vais enchaîner sur les jeux Qui se torrent Ou que j'ai envie de jouer À un moment Par exemple dans la salle J'ai remarqué que t'as tendance À les finir surtout C'est ça qui est important C'est genre Tu joues pas pour jouer Tu les finis Tu les froisses Tu les tords en deux C'est vrai que je les fonce C'est vrai qu'au gore les gars Si les gars Je lui dis Achète le Et franchement Il l'a saigné En un ou deux jours Tu l'as fini la salle Je crois Je l'ai fini à 100% Ouais Et bah par contre Mais tout à 100% C'est vrai qu'il est incroyable ce jeu Ok Qui de vous trois Mange le plus ? C'est moi Ouais Ouais là c'est la salle Moi j'ai réduit de ouf Je peux pas Je peux plus me permettre C'est vrai qu'il mangeait beaucoup Mais c'est vrai que tu t'es calmé Là ces derniers temps Ouais je me suis Ouais j'ai réduit Mais c'est vrai que Bah Bah on peut Je sais pas s'il y a la question Mais genre par exemple La salle Moi je sais il est comment Parce que je me rappelais Il abusait de ouf Mais la salle tu manges Pour combien à McDonald's par exemple ? Toi tout seul Pas t'invites pas Arsène machin Attends Que toi ? Que moi Et quand j'ai faim On va dire Pas juste quand j'ai Tu peux aller Quand on a faim Fim Tu vois Franchement Je dirais à peu près 25-30 balles Ouais En vrai En vrai je suis pas loin Parce que tu sais que moi C'est vraiment Genre par exemple Je vais prendre Regarde je t'ai dit ma commande Genre je vais prendre Un menu en grand Genre frites Frites En burger Coca Ensuite je vais prendre Un deuxième pareil Genre un autre mais pareil Et ensuite je vais prendre Genre des petits trucs en plus Genre deux petits vrois Plus un petit crottes Ah non 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 je pense que tu Non 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 Je pense que tu manges Un peu plus que moi alors Mais Ah ouais Avant 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 Non attends attends Quand tu prends un McDo Après moi je mange plein de fois Dans la journée aussi C'est ça le truc Voilà c'est ça Moi genre je vais manger Sur un court terme Mais par exemple A une époque Et genre par exemple Un tacos Moi je savais pas Ce que c'était un vrai tacos La salle il m'a dit Fait ma commande On a pris chacun Un énorme tacos Mais c'était un avant bras Là ça on est d'accord Ouais 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 C'était juste vraiment Et bah dis toi Qu'on le mangeait Avant les vidéos Ou après je sais plus Et on avait mal au ventre Mais wow C'est vrai qu'à l'époque Vous abusiez Je me disais Mais comment Comment on fait pour manger ça Comment C'était cata Ouais franchement C'était horrible Après C'est vrai qu'à l'époque Je me rappelle les gars Bah Eden ça va Mais je trouve qu'Eden Quand t'étais pas là Tu mangeais quand même beaucoup Si je pense à mon avis Oui 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 Non mais je mangeais abusé Mais comme il dit Là ça Sur un court terme Et je mange beaucoup Après au long terme Si tu calcules C'est plus ça Ça je pense De vous trois Et le plus grand tricheur De GTA Wow Pourquoi je dirais Eden Ouais Eden Eden aussi Eden franchement Tu te dis Toi même ou pas Parce que Unune C'est pas un tricheur Unune c'est un testeur C'est pas pareil C'est un entomane C'est pas trop pareil En fait c'est C'est comme si C'était de la triche Pour Unune Parce qu'il teste Et voilà Mais c'est vrai que Pour par exemple Trouver des techniques Comment passer J'avoue que je suis Un peu plus meilleur dedans Et c'est clairement C'est un tricheur Et moi je suis un forceur Voilà Ça c'est abusé En soi c'est quand même De la triche Quand je force Mais c'est parce que J'aime forcer Ok ok C'est vrai que moi La salle Je sais que par exemple Lui Quand on fait des courses Troll Bah waouh Genre forcing D'être abusé Ok alors Qui de vous trois Est le plus sale IRL Ça doit être toi Moi personnellement Je me suis pris envie De te prendre une douce Par jour Déjà Donc Franchement A la base Moi Moi j'aurais pas répondu A cette question Mais Mais maintenant Que t'as osé la poser Autant dire la vérité Bon Comment dire Alors Bon moi je me lave Plusieurs fois par jour Parce que Parce que Je me lave normal Mais j'ai aussi autre chose C'est qu'à chaque fois Que je vais aux toilettes Faire caca Je reprends une douche Donc du coup T'as fait beaucoup de lavage Euh Et une huine Bah je sais pas comment Moi je vais pas te dire A ta place T'as posé la question Débrouille toi Avec ta question J'ai rien à dire A ce sujet Mais par contre Non moi je vais dire Moi je vais dénoncer Une huine Il est capable par exemple De changer la roue de sa voiture D'avoir les mains noires Comme ça Parce que C'est sale Il va se crotter un peu partout Et il va pas penser A prendre une douche Il va plus penser à regarder Une série Et un truc Et genre C'est vraiment Quand l'odeur Elle est insoutenable Qu'il dit Ah bah là faudrait peut-être Que je me lave Au bout de Genre 2-3 jours Je pense C'est vrai que par exemple Moi je Je me sens jamais Parce qu'en fait Je prends tellement de douche Que je sens jamais rien Mais Une huine Même en vidéo Il dit Je pue Il ose dire Je pue Mais c'est C'est quoi ce bordel C'est vrai Je me rappelle les gars Pour ceux qui Souvent à l'époque Je sentais mes essais En vidéo L'entrecuisse C'est horrible Oh la 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 Dès le moment Où tu te sens C'est que frère Pose toi des bonnes questions Bon bah bref Question suivante Alors ça c'est Une question intéressante Qui de vous trois Était le plus pauvre IRL Avant Je sais pas si on peut appeler Pauvreté Franchement Alors moi je pense Je pense qu'il y a pas besoin De faire une compétition On l'a tous été Tous les trois Ouais tous Complètement Donc ce sert à rien De Par rapport à ça C'est vrai que je me rappelle Les gars Je vous le dis C'est vrai C'est vrai A l'époque la salle Malgré Qu'il n'avait pas Beaucoup d'argent Je peux vous dire Qu'avec Boubou Moqué Alien Ouais Bad Flunch aussi Il nous payait Les gars des McDo Et tout Genre en fait Son salaire C'était pour nous payer Des McDo Et nous sortir au ciné Et tout C'était incroyable Ouais c'est vrai Je me rappelle Tu nous faisais plaisir Malgré le fait Que t'avais pas beaucoup Tu vois Genre C'était abusé Je me rappelle Je me rappelle C'était d'ailleurs Les meilleurs moments Vraiment les gars Les meilleurs moments C'était quand Quand on avait rien Franchement Quand je voyais pas la vie Sur le long terme Genre Si j'avais de quoi Survive le mois C'est bon C'était la belle vie Mais du coup T'as changé T'as vision des choses Enfin Alors t'es toujours aussi Généreux Mais De côté quoi Comparé à Peut-être moi et Eden Où on a fait un petit peu N'importe quoi Au début je dirais Mais voilà Bon Enfin bref Prochaine question Qui est de vous trois J'espère que je vais me faire clasher Qui de vous trois Est le plus retardataire Ooooooooh Ooooooooh Alors là Je dis pas Alors attends Non 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 Alors le plus retardataire C'est moi Je le sais Mais alors le plus inexistant Et absent C'est un win Voilà Je tiens à le dire Moi je suis retardataire C'est à dire que Je finis par arriver Mais un win Il est absent C'est à dire qu'il finit jamais Il arrive pas Il faut un exemple Il faut un exemple Il faut un exemple Allez Il y en a pas Aujourd'hui Imaginons là Aujourd'hui Ce qu'on a fait On a dit vidéo à 11h Moi je suis là un peu avant Je suis là Je disais à peu près Quelque Je suis là Je prépare Je fais mes trucs La salle Il va arriver vers Allez On a dit 11h Il va arriver voilà 15h Ouais même un petit peu avant Mais peu à part Des fois c'est 11h15 Mais de Los Angeles Mais autant un win Genre 11h15 11h20 11h30 Midi 13h Et 13h Il dit Ah les gars Ouais Non 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 T'as oublié un truc T'as oublié un truc Non D'abord Tu l'appelles 15 fois Il répond pas Ensuite tu l'insultes Et là Au bout de je sais pas Combien de temps Il arrive Il dit bah quoi Je suis là Ouais Et t'entends Et attends 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 J'ai l'ai Il y a un truc Il dit Là il dit Ouais les gars Je suis là Je suis prêt Et t'entends sa foutue couverture Qui frotte sur son micro de téléphone Et tu sais qu'il est dans son lit C'est vrai Ah mais des fois Vous me dites 8h30 Moi je mets le réveil à 8h30 Mais il y a personne Au coup je me rends Non alors Unwin il comprend pas un truc Alors Unwin il comprend pas Parce que nous on fait notre vie C'est à dire que Quand on dit 8h Réveil à 8h pour les vidéos C'est qu'il faut se réveiller à 8h Tu prépares ce que t'as à faire Et après on est là Unwin il comprend quoi Il se dit Dans son mental Il se dit Je me suis réveillé à 8h C'est bon Maintenant je peux retourner dormir Voilà ce qu'il se dit Ouais c'est ça Genre Pour rien Ouais c'est vrai en plus Juste pour se dire Je me suis réveillé à 8h J'ai fait comme tout le monde Je peux redormir Voilà ce qu'il se dit Pas mal Pas mal Pas mal C'est pour ça d'ailleurs Qu'il était pas là Dans la dernière vidéo Qui de vous trois Conduit le mieux IRL et GTA Alors IRL déjà IRL je pense que c'est moi Ouais t'as tes points De toute façon en soi Moi j'ai tous mes points J'ai esquivé plein d'accidents Eden comment le point ? Moi alors L'année dernière Il me restait un point Genre Mais je m'en suis rendu compte Je m'en suis rendu compte Vous savez comment ? Je me suis fait arrêter Par la police Parce qu'en fait Je roulais en C63 Bref Je roulais un peu vite Du coup je me suis fait arrêter Et là ils m'ont dit Ah bah bravo Il vous reste un point Là vous avez passé un feu Machin Et du coup J'ai su qu'il me restait un point Donc je me suis calmé J'ai récupéré Je suis à 3 points là actuellement Ok bah écoute Moi je vais raconter une petite histoire Par rapport à ça Mais je conduis bien Attention je prends pas de risque Je conduis bien Les seuls points que j'ai perdus C'est parce qu'en fait Des fois je me fais flasher Sur des radars à 50 Ou je suis à 55 Machin Ou des radars cachés Des trucs comme ça Je me suis jamais fait arrêter Pour un excès de vitesse par exemple Juste une fois où je suis passé à l'orange Ah bah moi je me suis arrêté Pour un excès de vitesse Avec la voiture de la salle en plus Alors moi je peux raconter une petite histoire Les gars est-ce que vous étiez au courant Je sais plus comment ça s'appelle Enfin bref C'est une longue ça Ouais Bref si tu prends pas la lettre Et bah ça te comptabilise pas Parce qu'à partir du moment Où la lettre a été prise C'est au moment où tu la réceptionnes Voilà tu la réceptionnes Là tu n'as plus de permis Mais du coup Vu que moi J'étais pas là pour la réceptionner Et bah Bah en gros Voilà quoi Ça t'a sauvé Ça m'a sauvé Sachant qu'en fait Deux trois jours après J'ai eu un contrôle de police Et le gars il me dit Vous avez zéro point sur le permis Je lui dis Bah comment ça Il me dit Il me dit t'as zéro point Et je lui dis Bah c'est pas possible Et du coup Bah en fait J'ai pas eu de point Et Enfin j'ai zéro point du coup Et C'est un prank ou Pourquoi Quoi Tu comptes parler de story time Ou quoi gros Non mais voilà Et du coup Bah là j'ai récupéré mon truc Enfin bref Euh Quoi Il a dit Elle est trop longue Ton histoire à brèche Elle écrit Et du coup Bah là en gros Je sauvais mon permis Comme ça Bien joué Alors Qui de vous trois Faisait le plus de conneries jeunes Ça dépend On a tous fait Après Mais des conneries Mais Ça dépend Je pense Les conneries de grande envergure C'est moi Et Et les petites conneries Ça je sais pas Ça doit être moi Moi J'ai chié dans un pot J'étais sur un Sur un truc À l'école Je faisais beaucoup le bordel Quand même Bon ok On passe à la prochaine Qui de vous trois Qui de vous trois Qui de vous trois Est le plus isolé IRL Le plus isolé C'est à dire Bah Qui est isolé C'est à dire Qui sort le moins Qui a une vie privée Qui est pas trop Avec les gens Isolé Et moi Ouais c'est La salle Elle aussi Elle le rejoint Je pense plus la salle Je pense plus la salle Quand même C'est à dire que L'exemple bête Mais c'est vrai que Moi par exemple Je suis qu'avec ma famille C'est à dire Je traîne pas Avec les gens dehors Je sors pas Je suis qu'avec ma famille La salle est à peu près pareil En fait on se rejoint Peut-être petit à petit Sur ça quoi On sort pas pour rien On sort que quand il y a vraiment Quand c'est vraiment nécessaire Quoi Genre il fallait ravitailler le frigo Ça c'est vrai On est comme ça ouais Sinon gros S'il y a pas de nourriture Rien gros On sort pas gros C'est vrai Alors il y a Jir Qui pose des questions Comme bizarre Alors c'est un qui de vous trois Il dit Non j'ai tassé Sur lequel de vous trois Faudra le plus fort habit Etc Alors lui Il est Rien à voir avec la question J'ai pas trop compris Jir J'ai pas compris Ouais bah moi non plus Vous ne me pas comprendre Qui de vous trois rage le plus ? Oh ça doit être à moi Rache Ça dépend rage et comment ? Bah genre Rache vite tout ça quoi Moi ça dépend les activités Genre face tout fait C'est un truc Ouais c'est un jeu J'en ai marre des fois Alors j'aurais bien dit Moi j'aurais bien dit Quand même Unwin Parce qu'Unwin Il le montre pas Mais Enfin il le montre pas Si ça lui arrive Des fois il parle dans sa barre On l'entend Genre il fait Putain truc de merde C'est quoi ce truc Et on entend des petits bruits Comme ça On entend qu'il rage à mort Mais en fait il essaye De ne pas le montrer C'est vrai Ouais et il fait Putain vas-y Je suis coupé ça en vidéo Les gars C'est un truc Les créateurs Allez ils sont J'en ai C'est un truc 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 Quand il dit Ça casse les couilles C'est bon moi J'arrête Je quitte Quittez les gars Quittez les gars Je relance autre chose Quittez quittez Ouais ouais Ça je l'entends tout le temps Allez c'est bon Quittez quittez Allez Quittez C'est vrai Ok ok les gars Pas mal Pas mal Alors Ils sont bizarres Mais what the fuck Qui de vous trois Le plus grand appareil Si tu vois ce que je veux dire Ah bah toi T'es chelou mec Oscar Ouais c'est pas une une En tout cas Waouh Waouh Je confirme Ah Allez Dan Il est chaud Quoi ? Qu'est-ce que tu me racontes Hein ? Non mais Dan Il est bizarre Pourquoi ? Je sais pas Il est con Il doit penser à un truc Qui de vous trois Il est le plus généreux Moi alors Moi par exemple Je l'ai trop été Et je pense que c'est un défaut Tu vois Et la salle Il a été aussi Trop généreux Ouais Alors moi je pense que c'est moi Ouais Euh Parce que On est là aujourd'hui Déjà Trop 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 donné Ah ouais la salle On avait fait On l'avait fait à quelques Je crois qu'il avait donné plus d'un million Déjà à sa famille Donc Waouh En fait sa famille c'est bien Mais c'est généreux aussi La salle C'est abusé Non mais la salle c'est abusé Moi il m'a raconté Je peux vous dire C'est waouh Enfin bref Du coup Ouais c'est pas mal Et moi aussi je suis généreux Mais ça je le fais plus par contre Avec tes amis je le fais plus Parce que Non 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 Tu mens Là tu te mens toi Mais t'es trop généreux T'es venu chez moi T'as payé à tout le monde C'est généreux Bah oui Mais c'est vrai C'est vrai Mais moi je te dis Enfin non Non t'es pas généreux C'est juste T'es avec des gens Qui profitent de toi C'est vrai Et ça je regrette Mais c'est pour ça Que je le fais plus d'ailleurs Mais aussi avec la famille Ça va J'ai été avec les darons Mais bon après ça Voilà quoi Alors on va poser une question Juste pour vérifier ces infos Nune c'est quand la dernière fois Que tu m'as payé à manger Euh Attends 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 On va t'en souvenir C'est tellement loin Qu'on sait même plus c'est quand Alors On est sortis avec la salle Attends on est sortis avec la salle au resto Je mets un Je veux mettre ma carte Je tends ma carte Tu vois C'est bon c'est moi qui paye Il me dit Allez dégage 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 Avec ta carte Tu vois Donc tu sais là Tu sais qu'il est comme ça Il donne en plus Mais d'accord Mais il est comme ça Mais alors Ça veut pas dire que Par exemple Avant le repas Une fois qu'il a commandé Tu fais genre Tu vas aux toilettes Et tu payes à sa place Ou alors tu fais moite moite Mais toi je suis sûr Il a dû proposer ça T'as dû ranger ta carte Instante Genre Non Non c'est sûr que non Non c'est parce que Si si non c'est vrai C'est parce que je le regarde De travers en même temps Du coup Il comprend qu'il faut la ranger La salle il aime pas se faire payer Des trucs C'est abusé lui par contre C'est trop Ok Ouais mais Ça lui fait plaisir De temps en temps Quand ça arrive Je sais que dans le fond Ça lui fait plaisir Ok ok Qui de vous trois Est le plus dépensier ? Bah c'est moi Je pense Alors moi Je vais raconter Une petite histoire Avec la salle Vas-y Alors déjà Je dépense A peu près Quitte à 8000 euros Par mois Ah ouais Ouais En compter les gros achats Tu dépenses Voilà Non mais attends Tu dépenses aussi Dans des trucs quand même intelligents Alors il y a deux types de dépenser Il y a dépenser Pour des trucs quand même utiles Et dépenser dans le vide En mode C'est bidon quoi C'était plus Quoi ? Bah moi je Non au contraire Je me dis qu'il faudrait Que je dépense Beaucoup moins Parce que c'est pas intelligent Enfin Oui c'est pour des trucs De la vie Mais Mais je trouve Que c'est pas Ouais Ouais Bah moi Alors moi j'étais un peu comme toi J'ai acheté tout Et n'importe quoi Genre les derniers trucs Trucs machin Et au final je me suis dit Mais quand j'avais rien Je me contentais de ce que Quand j'avais rien Tu vois Donc en fait Je pense que le meilleur conseil Que je peux te donner La salle pour ça C'est de se dire Est-ce que j'en ai réellement besoin D'acheter une 7ème télé Tu vois genre Il faut que tu te dises ça Ouais Alors moi je tiens à dire Tu feras des économies C'est vrai que c'est la salle Et je vous jure que les gars Quand je sors avec lui Dans les magasins Genre déjà Dans un premier temps Il regarde pas le prix Bon ça c'est classique quoi Mais vraiment Il regarde vraiment pas le prix Genre c'est un truc qui lui plaît Il le prend et il s'en fout Et Deuxièmement Il va avoir un conseiller Ouais c'est quoi le meilleur truc Ok mettez moi le s'il vous plaît Mets moi le top Non mais vraiment Je te jure Mets moi le top quoi C'est Genre le truc Il a beau coûter 4000 5000 Tu sais il s'en fout quoi Il veut le top chez lui quoi Mais c'est vrai que C'est bien C'est bien Après c'est bien Après il a pas de problème derrière De réparation De trucs bizères et tout Donc c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Bon on a d'autres petites questions Mais je pense qu'on va finir là dessus les gars Qui de vous trois est le plus gros On a déjà posé la question Après c'est plus ou moins les mêmes questions Donc voilà Vous avez peut-être d'autres trucs à dire les gars ? Bah ouais On en a plein On a plein de choses à dire J'ai l'impression Parce qu'à chaque fois Que tu posais des questions Je me sentais du coup Bah visé Parce que c'était moi A chaque fois Et j'ai l'impression Que je J'ai l'impression Que je viens un peu dans l'excès Et qu'il faudrait que je me calme Alors j'ai une question pour moi Allez Qui de vous trois L'a eu le plus de copines Bon bah là c'est moi Ça c'est confirmé Et c'est Anuine Anuine Sur cette question Est-ce que la salle Pour un million d'euros Eden Pour un million d'euros Vous êtes capable de lécher l'épée de l'Alien ? Non 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 ça va aller Franchement c'est hard Après c'est la santé qui est en jeu Donc Allez une petite dernière Pour faire plaisir à Jasmine Jasmine qui demande Qui de vous trois a le plus voyagé ? C'est pas moi déjà Bah écoutez c'est moi Je pense Non Moi Moi j'ai pas forcément voyagé Je suis beaucoup parti avec la famille Chez de la famille Mais c'est vrai que voyager Dans d'autres pays tu parles ? Ouais Ouais je pense Ouais ouais Non j'ai pas J'ai pas fait beaucoup Ok Le plus gros c'est Los Angeles Et bah écoutez les gars Je pense qu'on finit là dessus Sur cette magnifique question de Jasmine Et J'ai d'autres Bah rien d'autre à ajouter les gars C'était pas mal On fera peut-être dans l'épisode 2 Si jamais ça vous plaît Sur ce Ciao ciao Moi j'ai fait Toronto J 확진